Bonjour à tous, bienvenue à cette statue consacrée à la thérapie d'assurance et mobilité internationale. Le débat m'a terminé par la société APRIL, avec M. Sébastien Noget, directeur de l'assurance de personnes d'ALP et APRIL Entreprises, M. Patrick Chanteau, directeur de technique et ADD d'APRIL Entreprises, M. Sylvain Monté, directeur du département crédit d'ALP et APRIL Entreprises, et enfin Mme Chantal Sérabian, responsable des assurances collectives APRIL International Expat. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole aux experts d'APRIL. Merci et n'hésitez pas bien sûr à intervenir si vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je vais commencer par une bonne nouvelle. Vous avez mis en place l'Hopolis en France, et je dois vous avouer que c'est une des plus moubliées. Rien que sur la partie taxe, en dommage, on a une partie à 9, une partie à 7. On a un système de 4NAT qui n'est pas très logique pour un étranger, c'est-à-dire que l'État intervient, qu'on n'intervient pas en cas d'un sinistre naturel. Également, on a un système d'Aréat, où, à la différence du système anglais, le taux n'est pas différencié si vous êtes dans la creuse ou à Paris. Donc, je dirais que c'est déjà une bonne nouvelle. En ce qui concerne les consacreres et vous implanter à l'étranger, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir du temps pour que tout se mette bien en place. Encore une fois, vous avez remarqué les particularités françaises, ce qui fait que, lorsque vous vous installez à l'étranger, il faut faire attention à la réglementation spécifique, aux aglements, ça peut être aussi le cas des assureurs. Par exemple, aux États-Unis, il faut une licence par État. Le marché de l'assurance peut être peu développé, il ne peut y avoir plus d'une assurance étatique. Également, le marché français est très compétitif, puisque nous avons 26 assureurs qui sont vraiment amassés, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Également, ce qui est important de voir, c'est que c'est un véritable coup. Par exemple, aux États-Unis, puisque vous avez des coûts de froidement avec deux courtiers, deux assureurs, etc. D'une manière générale, également, les contrats français sont plus larges. Nous avons des spécificités, par exemple, pendant le marché de l'église, ce qui n'existe pas partout. Ce qui est important, également, c'est de voir ce que font vos concurrents sur place. Oui, puisque en matière de police et de couverture à l'étranger, en matière d'anticipation, il est primordial de vérifier ce que font vos concurrents, que ce soit des concurrents directs ou des entreprises de même taille que vous, puisque ce n'est pas parce qu'on est dans des pays où certaines types de corrections sont peu développées, qu'il n'y a pas une concurrence élevée, comme c'est le cas en France, pour attirer ou revenir à l'État-là. Lorsque vous faites de l'export ou de l'implémenter à l'étranger, il faut bien vérifier que vos polices actuelles seront d'accord avec vos projets. Par exemple, il est vrai que lorsque vous exportez aux États-Unis, le taux est beaucoup plus fort en France que vous faites que aux États-Unis. Les Américains, ça doit l'écrire à la partie de la réclamation. Autre point particulier, et en plus particulièrement sur l'assurance des collaborateurs, il faut effectivement payer à la protection lors des déplacements des salariés. D'ailleurs, ce titre, Jean-Marc Sérabian, de la République internationale, reviendra sur ce point plus particulièrement un peu plus tard. Autre aspect, en dehors de la couverture pour les individus, il y a très souvent des nécessités à couvrir la responsabilité civile, notamment privée de vos collaborateurs sur place, puisque en France, vous savez, la responsabilité civile est liée à vos polices vulnérabilisent-capitation ou voitures, pourquoi pas, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous êtes à l'étranger. Il est également modifié que, lorsque vous faites le transit, il se veut que vous changez de terrestre au maritime, et il faut bien identifier que c'est-à-dire une équipuation avec vos polices. Alors, quelle que soit votre décision, je dirais, d'exporter ou de vous implanter à l'étranger, on a parlé de la réussite de votre projet au travers de sa sécularisation en matière assurantielle. Il faut savoir aussi, quand vous décidez de vous implanter dans votre pays déterminé, de bien maîtriser le potentiel de développement que vous avez dans le cadre. Ce potentiel de développement, je dirais, qui fait partie intégrante de votre projet initial et qui est important pour vous de pouvoir sélectionner sur place une clientèle qui va correspondre à votre stratégie de développement. Pour ce faire, nous nous incitons fortement à souscrire les produits visant à sélectionner cette clientèle, qui sont notamment les produits de rating financiers, qui vous permettent à nous-mêmes de vous décider définitivement à vous implanter dans un pays, de bien cerner le potentiel représenté par la clientèle locale. Ça, c'est une mesure préalable, je dirais, dans la construction même de votre projet. Après, nous ne savions que vous inciter, une fois que vous avez démarré votre score en affaires, à sécuriser les produits que vous avez sur l'installer, puisque un développement à l'export, ça met souvent de nombreux mois à se nourrir, à laisser mettre en place. Il est quand même dommage, très rapidement, de devoir faire marche en arrière, parce qu'on a consuffisamment, je dirais, sécurisé le poste au client local et que les premières opérations seraient virées par les premiers impayés. Ça pourrait remettre en cause complètement votre projet toute l'importance, je dirais, d'avoir ce parachute pour pouvoir vous développer localement en toute série. Après, pour votre implantation, vous avez deux solutions, en fait. Si vous êtes en Union européenne, vous pouvez écrire en niveau de prestation de service, c'est-à-dire que votre police dommage, par exemple, jouera dans tous les pays de l'Europe. En responsabilité civile, généralement, on conseille d'avoir une police locale parce qu'il est très difficile de connaître le côté légal de chaque pays et également la langue. Or, hubon européenne, on a la mise en place de police locale. Après, effectivement, un truc d'installer à l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est comment vous allez vous installer, avec un bureau commercial, un site industriel. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un bureau, il est préférable de prendre une assurance locale de la famille mutuelle et d'une qui est d'un assureur. Si c'est un site industriel, il est mieux d'avoir une uniformité mondiale d'ouverture ainsi qu'il y aura fait un système qui permet de ce que la police mère ouvre également, la police locale. En dehors de la couverture, les risques et les responsabilités. Bien évidemment, on va parler des hommes et en dehors des collaborateurs en déplacement, que ce soit sous des formules d'étachement, d'experviation ou de voyages temporaires, il ne faut surtout pas oublier lors de votre implantation de vérifier les obligations liées à votre personnel local. De plus en plus de pays imposent un certain nombre d'ouvertures, que ce soit en frais de santé, en prévoyance, ou encore pas en retraite. Et il est important, effectivement, d'anticiper ces obligations pour pouvoir y répondre. La deuxième question que vous devriez vous poser, c'est avez-vous l'obligation ou pas de souscrire localement ? On en reparlera juste après. Effectivement, un certain nombre de pays, dans une logique protectionniste, impose la souscription de police locale. et bien les assurants locaux. Alors, financer votre prospection et garantir vos investissements dans un pays étranger. Globalement, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des dispositifs d'État qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. L'accompagnement de l'État dans l'exportation de l'entreprise française et de leur implantation à l'étranger, il n'est pas d'ILR. Les mécanismes sont souvent méconnus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez un système de garantie publique qui est géré actuellement par la COFAS sur après-vue, des parts spécialisées à l'export et créées justement par l'État après-guerre. Ce système est en train d'être une modification de gestionnaire en cours parce que c'est vraisemblablement la BPI qui va récupérer sa gestion et qui peut nous aider à différents niveaux. Déjà, à titre prospectif, puisqu'en fait, il existe un système d'assurance prospection à l'étranger qui va vous permettre de bénéficier de subventions pour financer, je dirais, vos recherches pour vous développer à l'étranger. Également, des solutions qui vous permettent de garantir vos investissements et votre implantation locale. Globalement, ça va beaucoup dépendre des pays dans lesquels vous avez suité de vous implanter puisque, bien évidemment, on parle ici de garantie publique. Donc, il y a une vocation aussi de l'État à encourager, je dirais, les échanges commerciaux avec des pays plutôt que d'autres. Il faut savoir que vous allez pouvoir bénéficier de garanties sur les investissements ou sur les gamètes réalisées dans certains pays qui sont non négligeables si on rencontre le risque politique que peut représenter l'implantation dans certaines zones géographiques dans le monde. Mais il existe aussi des solutions privées, je dirais, dans le cadre de vos exportations. Donc, vous êtes susceptible de décrocher d'importants marchés à l'export. Les marchés qui peuvent parfois représenter ce chiffre est de plusieurs centaines de milliers d'euros pour ne pas dire plusieurs millions d'euros. Et ces marchés, à partir du moment où vous allez les décrocher, ça va nécessiter la mise en route et la mise en jaune de nombreux investissements en ce qui vous conserve. Ces investissements, quelque part, vous ayez le moyen de les garantir et il existe aujourd'hui sur les gros marchés souscrits à l'international des solutions pour venir garantir ou garantir, en fait, les différents risques auxquels vous pourriez être soumis et ce, dès lors, que vous décrochez le marché jusqu'à son exécution totale qui, parfois, peut s'étaler sur un an, deux ans, voire trois ans. La seule obligation, je dirais, quand vous passez par un système des garanties publiques pour pouvoir bénéficier de ce type de sécurisation, c'est qu'on est là, enfin, l'État est là pour promouvoir à la production française et à partir de là, il aura un niveau d'exigence particulier par rapport à la production, enfin, à la fabrication de vos produits et exigera qu'au minimum 50% de cette fabrication ait lieu sur le territoire national pour vous accompagner et vous sécuriser dans ces exportations. Au niveau des solutions que vous pouvez avoir dans le privé, vous allez pouvoir garantir les produits que vous fabriquiez dès lors que vous allez les mettre sur la chaîne de production et ce, jusqu'à l'évolution définitive et vers la section définitive des produits dans le pays de destination. L'intermédiaire, un rôle essentiel, c'est-à-dire qu'il gère les barrières de l'assurance internationale. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait tout à l'heure du tésorisme, il faut mettre en place des différents poules, par exemple, des poules au bouquet, aux États-Unis, etc., etc., le télisme n'est pas obligatoire dans certains pays, alors qu'en France, il n'y l'est. Également, les particularités, particularités par le fiscal, lorsque vous regardez votre tableau de prix, il y a une forte différence entre les pays. Par exemple, en Inde-Ban, il faut la chose qui se penche-toi, qui est, en fait, un impôt au pompier, ce qui permet de l'évolution. Donc, en dehors de ces aspects, l'autre question que vous allez devoir vous poser, comme je disais tout à l'heure, c'est la capacité à souscrire localement ou depuis la France. L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est comment vous pourrez gérer les garanties de vos collaborateurs. Est-ce que vous allez pouvoir également mettre en place un système de gestion de prestations, de rapatriement, d'assistance, etc., via une plateforme internationale, c'est-à-dire que vous aurez le même niveau de service dans la plupart des pays où les entreprises seront implantées, ou alors est-ce que vous allez partir sur une gestion locale, ce qui peut parfois aussi être une obligation du fait de certaines restrictions en termes de souscription. Donc, c'est vraiment des questions à avoir en tête dès le départ pour éviter les décontenus. La dernière question aussi, parce que c'est un sujet qui est très important, qui est primordial en France, vous savez, le tir payant, on en parle beaucoup d'ailleurs actuellement, de la même façon, vos collaborateurs, que ce soit des Français que vous envoyez à l'étranger ou des locaux, y a-t-il nécessité ou intérêt à avoir un système de dépense, de dispense de frais ? Je prends un exemple, aux États-Unis, une hospitalisation, ça peut se chiffrer en millions de dollars. Donc là, il peut être plus que stratégique d'avoir une garantie qui permet d'avancer les frais pour éviter que vos collaborateurs aient à financer leur hospitalisation avant de pouvoir partir et quitter le pays. Alors, un temps en dehors de ces aspects, on va dire, pratico-pratiques, on a souhaité vous faire un focus sur un mécanisme qui est assez méconnu de la plupart des entreprises, qui est très utilisé par les multinationales ou les grosses entreprises françaises. On parle du poule d'assurance. Parce que une fois que vous avez choisi votre assureur, vous avez choisi votre méthode de gestion, il y a l'aspect garantie et l'aspect financier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un poule ? En fait, un poule, c'est un mécanisme qui va permettre de mutualiser vos risques. C'est-à-dire qu'en passant par un réseau d'assureurs ou un assureur qui est implanté dans un grand nombre de pays, vous allez pouvoir mutualiser vos risques. C'est-à-dire que si vous avez une entité, par exemple, aux États-Unis ou il n'y a que quelques dizaines de collaborateurs, pour éviter des grosses fluctuations en matière de prix garantis et stabilisés vos régimes, vous allez pouvoir les mutualiser et donc avoir un système de compensation financière via la France pour justement assurer la priorité de vos risques. Comme je le disais, ces polices peuvent être souscrites par différents assureurs. Il y a aujourd'hui les principaux acteurs du marché soit ont des succursales à l'étranger, soit, lorsqu'ils ne sont pas présents ou qu'ils ne peuvent pas s'importer, ils tissent des partenariats avec des assureurs locaux. Donc, il y a trois grands types de poules internationales. On va en passer assez rapidement sur le premier qui est la captive parce qu'il nécessite de grosses capacités financières puisque, en fait, la captive, c'est un mécanisme juridique et financier qui nécessite la création d'une filiale qui va remplacer la sûreur. C'est-à-dire que l'entreprise va créer sa propre micro-compagnie d'assurance afin d'avoir accès au marché de l'assurance, d'avoir une certaine latitude dans les risques qu'elle couvre ou qu'elle ne couvre pas et, effectivement, une optimisation financière. Le deuxième mécanisme, c'est un pool dédié. De la même façon, ça nécessite une certaine taille et un certain volume de prix. C'est-à-dire qu'un pool dédié, en règle générale, il faut quelques millions d'euros de primes pour que l'assureur accepte de constituer un pool qui vous soit spécifique. Le dernier état de figure et qui est celui qui est peut-être le moins connu des PME ou des EDI, c'est donc un pool multi-employeur. Ça fonctionne, en fait, sur un système de mutualisation, sauf que le pool n'est pas spécifique à votre entreprise. Vous allez, en fait, être consolidé au niveau financier avec d'autres entreprises implantées sur des pays à l'étranger également. Le grand intérêt de ces mécanismes, qui est principalement financier, je l'ai déjà expliqué, mais d'un coup, le fait de passer par un système de pool et donc par des assureurs qui sont implantés à l'étranger, va vous donner accès, comme vous pouvez le connaître en France, à des mécanismes de pilotage de gros risques, des reportings statistiques qui permettent éventuellement de faire la prévention sur tel ou tel aspect de la protection de vos salariés dans les pays où vous êtes implantés. Le deuxième aspect qui est souvent très recherché par les entreprises, c'est la capacité, via ces mécanismes, à obtenir un benchmark des pratiques locales, des réglementations. En règle générale, les assureurs établissent des fiches pays par pays où sont répertoriées l'ensemble des obligations et des pratiques locales. Et donc, ça vous permet d'avoir une visibilité et éventuellement d'anticiper ou de réagir lorsqu'il y a des évolutions agurantaires. Évidemment, le fait de mutualiser vos effectifs, ça va vous permettre d'avoir une certaine optimisation de vos garanties et de vos tarifs et éventuellement de construire une vraie politique sociale et salariale qui soit homogène dans l'ensemble des pays où vous êtes implantés. Effectivement, il y a un certain d'entreprises aujourd'hui qui sont dans une logique de mettre en place des garanties qui soient relativement homogènes entre leurs différentes finiales. d'un des aspects pour la partie financière, le fait d'avoir un pool d'assurance vous génère une possibilité soit de clause de stabilité, donc ça veut dire que les années où vous avez des excédents dans certains pays, ils vont pouvoir compenser des pertes en matière de sinistralité dans d'autres pays. Et puis, si jamais il y a des excédents qui sont récurrents, vous pourrez organiser la redistribution via un compte de son appel de participation aux bénéfices qui très souvent remonte à la maison mère mais qui peut aussi dans certains cas être organisée pour intéresser l'ensemble de vos filiales. C'est-à-dire que la participation aux bénéfices est partagée entre toutes les filiales qui sont par exemple créditrices. Ça a un intérêt, c'est que ça permet d'inciter telle ou telle filiale à piloter ces risques et à m'utiliser par exemple 100 pays ou les conditions liées à la santé de ces collaborateurs. Nous avions parlé tout à l'heure de la mise en place en Europe d'une police unique sur la base de la loi de prestations de services. Il y a comme avantage que vous avez une police en langue française avec une difficulté c'est que on n'a aucune prestation en langue blicale. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir par les assureurs de testations en langue anglaise mais on n'arrivera jamais à obtenir une attestation en italien ou en espagnol. Ce n'est pas du grand utilisé par nos souscripteurs. Également, la gestion de ces listes se fera par un interlocuteur en France et français qui n'aura peut-être pas revu au mécanisme de cette fabrique. Également, je vous transmettrai en fait à vos bureaux locaux un résumé qui sera forcément français et qui sera peut-être un peu difficile pour eux à traduire. Également, localement, il n'y aura personne pour les servir. Si vous déployez évidemment hors une OVN et aussi la mise en place faite de police locale qui sont rattachées à une police master ou même. Donc la police master qui est la police maire intervient pour tous les pays en réassurant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des petites sous-limites en police locale qui sont rattachées par la police maire. Donc on a la différence également de conditions. C'est-à-dire que vous n'avez pas les conditions par exemple vous n'avez pas la même sous-limite ou vous n'avez pas de vol localement ça sera couvé en titre de la police maire. Quoi qu'il en soit effectivement la garantie locale est un premier risque et intervient avant la police maire. Alors on a parlé de votre implantation à l'étranger ou de votre développement à l'export faut-il encore le pérenniser et le cycle et le préparation. En partant du principe que vous avez adopté un principe prudentiel au démarrage de cette activité il y a aussi des solutions qui existent pour vous permettre de pérenniser l'Europe local. Déjà on a parlé tout à l'heure en termes de la sécurisation de votre poste client local. On a parlé de volet export tout à l'heure mais vous avez aussi moyen de sécuriser je dirais votre développement local quand vous ouvrez une structure commerciale ou industrielle dans le pays. Et ça vous pouvez le gérer de deux manières qui sont vraiment liées à votre organisation de propriété. avec soit un choix de centralisation où vous allez pouvoir mettre en place un programme international d'assurance mais avec une gestion centralisée sur la France et un contrat un contrat unique qui sera dupliqué dans chaque pays que vous allez vous implanter. Soit si vous avez besoin effectivement d'un service en local et que vous voulez déléguer cette organisation en tant que filiale la mise en place de programmes dix multilocaux où là vous aurez une police dans la langue du pays d'implantation un intermédiaire local qui sera en soutien de vos équipes pour gérer et sécuriser votre poste client dans le pays concernant. Ça c'est pour l'aspect sécurisation du poste client mais se développer à l'étranger et développer son chiffre d'affaires dans une filiale restamment implantée ça passe aussi par des besoins de financement pour financer cette activité. Et comment financer votre besoin de fondement à l'étranger ? Alors on va surtout parler je dirais de l'ASCOP européen et OCDE même si ça tend à se développer dans certains autres jeux de géographie du monde. Vous avez la possibilité vous avez des solutions qui existent en matière de mobilisation du poste client. Ces solutions elles sont deux types de la même manière que ce qu'on a vu pour la partie sécurisation du poste client. Soit vous allez avoir une organisation qui vous souhaite décentralisée et à ce moment là si on parle d'implantation dans un certain nombre de pays européens et de OCDE vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des programmes pas européens vous aurez je dirais une police mère avec une centralisation en fait de tous les flux financiers sur l'agence soit des programmes multilocaux avec des contrats souscrits dans chaque pays et au sein je dirais d'un programme d'un programme où là vous aurez localement des polis spécifiques adaptés à la législation de chaque pays et puis également la possibilité en fait d'avoir un service local et une gestion décentralisée avec des interlocuteurs locaux qui seront soit les représentants je dirais de la société par laquelle on est passé en France s'ils ont le droit d'implantation soit je dirais les partenaires qui se montrent dans le cadre du réseau interdiction effectivement depuis le début de ce atelier nous avons parlé de sécurisation d'hyperabilisation donc à l'entour ça ne veut pas dire quoi c'est bien entendu quand on parle de sécurisation on imagine derrière qu'il y a aussi une notion d'obligation qui pèse aujourd'hui sur le monde en chef d'entreprise donc pour cette dernière partie nous allons faire un focus sur cette obligation et voir effectivement quelles précautions avoir et un petit peu un check list on va dire avant le départ d'un collaborateur qu'il soit pour des missions courte durée ou longue durée quelle que soit la durée quel que soit le pays avoir effectivement ce réflexe de vérifier comme quand vous partez vous-même en voyage un petit peu ce que vous mettez dans notre analyse et on sait très bien que zéro la zéro précaution enfin le zéro défaut de précaution n'existe en part parce que vous avez toujours des impôts vous voyez bien qu'effectivement le monde bouge on y a l'air de l'international et de l'autre côté on a pas mal d'insécurité qui est autour du monde d'informations par contre on a aussi excès d'informations enfin que l'événement s'est déroulé donc c'est vrai que ça met un petit peu les lignères sur ces dangers qui guettent l'internationalisation des entreprises donc obligation première obligation effectivement qui pèse sur vous c'est l'obligation non seulement effectivement de moyens mais également de résultats donc cette obligation se renforce de plus en plus ça s'explique par des condamnations qui ont déjà eu lieu des cas bien précis qui ont déjà été portés devant les tribunaux justement pour mettre la lumière sur ces manquements d'obligation donc ça se traduit concrètement par des mesures qui sont quasi indispensables pour pouvoir accompagner ou sécuriser ces déplacements à l'international souvent on banalise les déplacements de courte durée à tort c'est le cas encore d'un monsieur qui fait partie faire une mission professionnelle de courte durée en Tunisie au moment des attentats donc on voit bien que tout de suite dès que l'événement se passe la sensibilisation est là les entreprises d'analysent à poster et effectivement qu'il y a une petite faille dans cet accompagnement et du coup effectivement ça passe par d'abord devoir d'information devoir d'information d'abord le chef d'entreprise vis-à-vis de sa propre information qu'il a donc de devoir s'informer déjà en tant que chef d'entreprise et d'informer son salarié du contexte de ce déplacement-là donc un contexte politique un contexte qui peut être parfois culturel lié au jus et culturel de ce pays si c'est un premier déplacement un premier déplacement pour le collaborateur qui recadre un petit peu le contexte de ce déplacement la lettre de mission qui doit être très détaillée voire formalisation de quelques consignes en matière de comportement une fois sur place nous allons voir tout ça un petit peu plus en détail puisqu'on va vous présenter une cartographie du service scolaire de façon un peu plus parlante nous avons l'obligation ça ne se limite pas à faire de l'information bien sûr ce serait trop simple parce que tout le monde se met pas sur le site du ministère les affaires du projet à la se lancer de base sur le pays il faut l'obligation aussi d'assurer la sécurité du sous-salarié qui se déplace bien entendu que ça devient plus compliqué quand il va s'installer sur place que quand il part pour quelques jours donc effectivement il faut adapter aussi cette sécurisation en fonction de la durée en fonction du pays en fonction du contexte du déplacement et même parfois en fonction de l'activité la visibilité de l'entreprise dans ces pays là nous avons aussi l'obligation de renseignement sur les règles applicables c'est à dire que nous ne pouvons pas si un mot par reconnaissance envoyer un collaborateur sans être doté de papiers nécessaires pour pouvoir exercer une activité sur place dans le local monde dans certains pays c'est un jour en France vous ne pouvez pas travailler en France si vous n'avez pas des bons papiers si vous n'êtes pas déclaré effectivement par votre employeur à l'ensemble des caisses obligatoires qui vous permet effectivement de travailler en tout l'égalité en France donc toutes ces notions là sont aussi valables en France qu'à l'étranger et par tout le monde Quelques points de vigilance qui reprennent un petit peu ce que je viens de vous dire c'est attention quand nous partons effectivement en déplacement nous ne sommes pas tout à fait au fait de quel statut qui serait le mieux adapté à la situation ou à ces déplacements donc il faut effectivement toujours avoir en tête de la préparation du départ donc souvent d'ailleurs quand on parle d'expatriation on ne parle pas uniquement du départ et de la période d'expatriation c'est normalement le sous-contrat travail local où c'est plus le problème on va voir effectivement des cas concrets qui ont donné lieu à des condamnations dans des entreprises françaises qui ont suspendu voire interrompu le contrat de travail français pour faire uniquement contrat travail local on a vu que finalement elles n'étaient pas si à l'avenir que ça puisque au départ nous avons été apparties depuis la France donc on va voir effectivement quelques cas qui d'ailleurs témoignent bien de cette obligation nous devons anticiper au maximum c'est effectivement le verbe commun qui était un petit peu sur tous les risques anticipation c'est un peu ce qu'on dit en tant que chef d'entreprise c'est anticiper prévoir et s'étériser donc les procédures administratives sans devoir forcément vous donner la liste exhaustive ce qui va dépendre effectivement du pays que vous envoyez mais vous avez quand même des choses simples comme la protection sociale dont vous avez parlé c'est assez simple mais effectivement il faudra aussi s'adapter avec une variation infinie des législations locales et des obligations locales choisir dans tous les cas si je m'en conseille à vous donner le statut le plus protectable pour le collaborateur parce que quoi qu'il se passe toujours il y a quelque chose car maintenant on viendra vous chercher pas forcément le collaborateur donc tout à l'heure je vous disais effectivement c'est une notion de je coupe tout lien avec la France et je l'envoie à l'aventure complète vers l'international alors lui le collaborateur pour lui c'est soit un tremplin soit une super belle opportunité de se déployer à l'international parce qu'effectivement ça va lui ouvrir des horizons un peu plus vastes donc il n'est pas toujours forcément sensibilisé il va penser à ses données sociales il va penser à sa famille il va penser effectivement à des notions assez simples de son déplacement selon le logement selon les écoles pour les enfants mais il va surtout pas y penser forcément à son retour ou à ses lacunes qu'il peut avoir notamment lorsque le contrat de travail local s'interrompt sur place pour x raisons nous avons eu deux cas comme ça qui ont donné eu à des condamnations qui ont marqué un petit peu qui ont donné un tourment à cette obligation c'est effectivement ce qui s'est passé avec l'Oréal une personne qui était sous contrat de travail français qui a été envoyée en Chine pour démarrer en Chine sous contrat local il s'est trouvé qu'entre temps le temps de prendre cette mission cette personne est en place enceinte donc au moment de la prise des fonctions avec la structure en Chine elle n'a pas pu venir travailler du coup ils l'ont licencié donc elle s'est retrouvée toute la situation elle n'avait plus de contrat de travail en France plus de contrat de travail en Chine et du coup effectivement la responsabilité ça n'a pas été cherchée très loin on avait été cherchée finalement Montréal-France donc qui a été condamné à verser des indemnités donc je reste en tout les pertes vigilants sur cette situation professionnelle du collaborateur qui évolue malgré tout mais qui reste quand même liée à nos contrats d'origine Pour les obligations si nous devons nommer effectivement quelques obligations importantes c'est effectivement ça passe aussi parce que vous pouvez remplir tous vos devoirs d'information tout ce que vous souhaitez mettre en mesure des contrats d'assurance ou même des consignes que vous pouvez donner à vos collaborateurs par moment il faut effectivement dépasser dépasser le cadre qui nous autorise par exemple en France de franchir le cadre de la liberté individuelle et là pour le coup effectivement parfois vous allez vous trouver confronté à cette situation vous devez imposer à vos collaborateurs de respecter les consignes de sécurité ce qui n'en parle un petit peu aussi de votre responsabilité de garantir sa sécurité donc il y a aussi quelques donc là je mets en référence qu'il y a quelqu'un que je vous invite sinon le partenariat si vous souhaitez un petit peu plus en détail découvrir ce qui s'était passé dans ces cours d'appel et ces condamnations d'aller découvrir parce que c'est vrai que c'est assez frappant comme exemple donc vous avez la présence des voyageurs des consignes de voyageurs mais ça ne suffit pas vous l'avez bien compris nous devons en tant que chef d'entreprise avoir l'obligation de garantir cette sécurité et de voir en fait que ça fonctionne aussi partout dans le monde pour qu'il arrive donc une responsabilité ils n'arrêtent pas ni au jour du départ ni au moment d'expatriation cette responsabilité elle va être même en cas de retour donc il y a le chômage il y a la retraite il y a tous ces éléments aussi qui rentrent dans le cadre de cette obligation globale bien sûr il n'y a pas de comparant que des exemples concrets c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre moi si c'est juste dans quel cas ça dépend de l'obligation qui prend l'entreprise de l'éclat qui n'a pas fait se renvoyer effectivement les responsabilités d'une fille à l'autre c'est que vous n'êtes rien il faut que vous sachiez que c'est qu'à la base on va venir chercher souvent la responsabilité de celui qui a envoyé et là vous avez quelques exemples très frappants alors vous voyez bien que les sociétés qui étaient mises en cause sont plutôt quand même pour une partie c'est quand même l'État ou d'autres plutôt des compagnies ARN ou plutôt des agences de voyages ou d'autres des écoles même comme aujourd'hui cette responsabilité sont toujours recherchées auprès de celui qui est donc à l'origine de l'envoi du collaborateur en mission vous avez quelques cas vous allez bien surtout s'entendre parler de Karachi cet attentat qui pour le coup était moins ou moins effectivement d'obligation de l'État à sécuriser le déplacement du collaborateur vous vous souvenez c'est ces Français qui se déplaçaient effectivement sur le chantier mais avec un bus quasi comme tout le monde sans sécurité sans précaution particulière et du coup qui a coûté la vie à ces Français qui a donc du coup été un peu à l'origine on va dire les premiers cas qui ont suscité pas mal des noix pour le coup du jour une petite cartographie des risques ça permet un petit peu de visualiser un petit peu tout ce que nous collaborer comme un votre pour l'invoi en mission qui soit nous encore une fois pour te durer une journée une semaine un mois dix mois un an même des carrières internationales on se retrouve quand même confrontés selon la zone selon parfois même l'ensemble des risques dans une même zone sur les risques qui sont clairement collés très bien c'est-à-dire on va souvent penser à la maladie on va souvent penser effectivement à l'urgence médicale si il m'arrive quelque chose alors que je suis au Nigeria sur une plateforme des voyages comment ça se passe donc ça c'est parlant tout le monde va se poser la question l'infermité le décès le lien avec la France est-ce que le contrat que j'ai aujourd'hui en France qui recouvre mes collaborateurs français où j'ai fait un détachement dans un pays du coup je ne me suis pas vraiment renseignée sur comment va fonctionner mon contrat au-delà des frontières donc toutes ces questions-là sont effectivement là pour complexifier un petit peu mais à la main pour vous interpeller pour se poser la question et mettre vos assureurs devant aussi leur condition générale et l'application de leurs garanties donc bien sûr on va parler de tout ça donc ces garanties qui vous interpellent mais aussi la responsabilité civile professionnelle la responsabilité civile privée qui peut devenir la responsabilité d'employeur donc nous avons ces d'autres sujets qu'aujourd'hui on entend effectivement par séquences c'est une catastrophe naturelle qui se passe par exemple en ce moment en Afrique ça fait quelques mois qu'on parle de l'Evola ça ça en fait ça en fait la partie pour la partie pandémie par exemple vous savez que la France est aujourd'hui touchée alors que c'est effectivement là on a un gros volume d'expatriés qui travaillent pour le compte d'entreprises françaises nous avons des régions du monde également très frappées par toute la partie risque de guerre mais dans risque de guerre ou aussi de risque spécifique on va dire on intègre aussi toute la partie qui peut toucher la partie en fait un petit peu de la criminalité locale par exemple vous savez que le Mexique au Nizhaya vous savez effectivement des expatriés européens alors les français c'est le mieux coté dans la partie kidnapping donc c'est vrai pour certains pays c'est aussi un business de pouvoir attraper des signes faciles donc l'importance aussi c'est d'être non seulement sur des notions d'assurance mais également sur des notions de sécurisation du site tout comme en France d'ailleurs comme vous voyez vous travaillez dans une usine vous avez des obligations de sécurité de cette usine c'est à dire vous devez vérifier que ça se passe bien qu'il n'y a pas de tout de mise en danger de vos collaborateurs qui exercent dans cette usine c'est pareil à l'endroit où va être attaché le collaborateur ou l'expatrié donc le site qui ne va exercer son activité s'assurer qu'il y a effectivement les mesures du système qui s'en respecte donc après nous parlons de barrières culturelles je vous ai retrouvé quelques cas d'expatriés qui n'étaient pas assez préparés pour être confrontés à ce choc culturel qu'ils peuvent rencontrer et du coup s'ils peuvent être tombés dans des dépressions donc ça c'est aussi l'accompagnement qu'il faut faire nous sommes en collaborateur mais il y en a aussi assez commune voilà vous voyez un petit peu la cartographie qui est assez parlante nous avons des solutions sans être dans le détail de chacune des garanties nous sommes là en tout cas pour nous accompagner sur l'ensemble du service essayer de vous donner des conseils parfois ça passe par des couvertures assuranciennes parfois aussi ça passe par des formalisations des consignes des formations de prévention des préparations des parts des préparations au retour parce que parfois quand ils sont partis dix ans en expatriation d'un retour de l'océan difficile dans l'autre sens voilà donc juste pour terminer alors nous sommes tous appris vous l'avez compris un groupe solide qui a travaillé depuis 1988 autour de ces tels là à pouvoir effectivement avoir l'ensemble des sujets d'assurance ou pas que si vous apportez son savoir-faire à son expertise avec l'ambition toujours la même d'ailleurs depuis 1988 celle de cette année changer d'image d'assurance la changer autour de la simplification du tout effectivement et plutôt dans l'accompagnement et vous mettre effectivement au centre au cœur de votre organisation en tant que client 4048 collaborateurs qui ont besoin de partager ces formations et qui sont non seulement en France mais aussi présents dans 37 pays qui accompagnent effectivement les marchés le comédier accompagnent surtout aussi nos expatriés qui sont dans ces pays-là pour apporter une présence rassurante qu'on parlait tout à l'heure effectivement dans certains pays si vous n'avez pas un courtier si vous n'avez pas un intervenant visible qui défend vos intérêts c'est pas évident pour effectivement vos collaborateurs donc nous sommes en tout cas tous les quatre et aussi 4046 autres qui sont là pour nous accompagner à votre quotidien pour justement faire face à ces obligations et essayer de sécuriser dans votre collaboratoire à l'étranger alors si vous avez des questions vous pourriez peut-être effectivement pendant 11h après la session 10 minutes en retard si vous avez des questions vous avez des questions vous avez parlé de Pierre de l'étranger merci moi ce qui me fait le plus chez vous c'est la partie lorsque vous avez la dernière qui parle et l'économie à l'étranger je pense c'est le cas aujourd'hui j'ai fait les étudiants de l'étranger en un quand je me fais alors nous avons effectivement expérimenté ces dernières années enfin de plus en plus les chambres d'ailleurs c'est marrant parce que plus le risque compte dans le monde et plus on a des entreprises qui se développent dans ces pays à risque nous avons aujourd'hui effectivement un volet sur le déplacement professionnel parce que même quand vous partez une semaine en Irak ou l'Afghanistan c'est pas la même chose que vous partez une semaine en Noir donc le tout effectivement c'est l'accompagnement il est sur la partie adapté le produit sans suréquiper quand vous partez dans des pays à risque par rapport à des pays non à risque donc bien entendu les déplacements de l'étranger c'est ceux qui sont le plus c'est là qu'il faut être le plus vigilant parce que c'est là qu'on banalise le plus en se disant on est encore allé avec la France on a encore le contrat français sans télé de travailler sans personne alors vous pouvez vous retrouver soit dans des pays où vous n'avez pas de structure de santé adaptée donc il faudra tout de suite tenter par rapport au rapatriement voire vers les pays ou trop en tout cas vers des systématiquement par un leçon de rapatriement sanitaire ça c'est des choses dans des garanties dans des garanties d'assistance dans des garanties que je prends lorsque l'on dirait absolument pas une solution à essayer quelque chose pour ne pas avoir à prendre à chaque fois ses deux et ses deux et avoir quelque chose qui nous protège absolument absolument nous nous pouvons changer pour ces courtes déplacements c'est plutôt de prendre des abonnements qui fonctionnent toute la nuit et qui couvrent l'ensemble des déplacements de l'entreprise sans forcément en fait avoir la partie on va dire administrative qui est déjà assez longue du côté de la sécurité sociale française puisque vous savez quand vous déplacez les collaborateurs à l'étranger vous êtes tenu d'informer de la sécurité sociale donc si vous le faites pas vous en avez un risque pour que tout accident qui survienne dans ces pays c'est vrai ce qu'on n'a pas forcément précisé c'est que vous avez choqué un cadre juridique qui dit clairement que tout accident qui survient à l'étranger est considéré comme accident de travail même si il ne se déroule pas forcément dans le cadre de l'activité en elle-même c'est à dire on a eu quelques cas entre notamment un accident cérébral qui a eu lieu dans ce modèle alors que la personne n'était pas forcément dans son lieu du travail alors on a considéré que ça se jouait et ça se considérait comme un accident de travail parce que la personne n'était pas dans le cadre habituel de la vie privée donc on ne s'est pas en tout cas apporté la preuve si elle était vraiment en train d'exercer son activité ou si c'était une conséquence de l'exercice de son activité mais on considérera que c'est un accident de travail donc cette notion quand elle est renforcée comme ça d'ailleurs la sécurité sociale a plusieurs reprises quand elle s'est passée devant des cours d'appel elle a dû effectivement reconsidérer sa position en disant effectivement c'est un excellent travail donc elle a instauré des principes d'information qu'il faut faire en avant d'avoir des collaborateurs pour les informer il y a des formules à spécifles bien sûr c'est une fois d'art passion du coup que vous avez des collaborateurs qui se déplacent à l'étranger pour qu'ils puissent les considérer comme temps lorsque l'incident se passe qu'ils soient en cas de l'excentral en tous les cas il faudra partir d'une présomption simple qu'il se reste en travail pour qu'il se passe à l'étranger donc pour répondre à votre question oui nous avons des modèles simplifiés qui justement essayent à contrer la complexité de faire une information de se fasciner sur le pays de renvoi tout ça de prendre un contrat qui va nous accompagner en fonction des pays de destination bien sûr parce que si vous êtes dans des pays paris vous allez prendre un contrat un petit peu standardisé avec le packaging vous allez avoir l'ensemble des listes sans chercher à des quantités de l'ensemble des garanties des collaborateurs protection sociale comment ça marche et tout ça vous prenez un package qui est normalement pensé pour être facile à souscrire aussi et par contre quand vous commencez à avoir des développements un petit peu dans des zones à risque là l'accompagnement est un petit peu renfort de garantie avec des risques de guerre qui ne fonctionnent pas forcément en cas de vos contrats en France qui explique quasiment plus en matière de prévoyance sur des risques de guerre d'attentat et de fin c'est le bien que le problème c'est un moment des garanties en tout cas qui vont vous donner point de vue assureur qui va enlever les exclusions de ces pays là pour justement que les garanties notamment à l'individu à l'accident fonctionnent c'est vrai que vous avez de plus en plus là où vous avez de plus en plus de demandes vous avez de plus en plus d'assureurs qui ont cette crainte de devoir porter des risques des risques aggravés donc voilà en tout cas vous avez en tout cas des experts pour porter un regard bienveillant à la situation pour pouvoir vous apporter l'ajustement qu'il faut pour accompagner ce déplacement vous avez raison très fréquemment quand on est interpellé par des entreprises sur ces problématiques de fréquence de déplacement de courte durée quand on regarde il est souvent plus opportun financièrement de souscrire des polices annuelles qui ne sont pas nominatives qui couvrent l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de se déplacer pour le compte de l'entreprise et pour ne pas comme disait Chantal avoir à chaque fois à signaler dans quel pays quel voyage quel cas soit etc la garantie soit existe et donc même financièrement très rapidement en fonction de la fréquence de déplacement c'est souvent plus intéressant financièrement de couvrir annuellement l'ensemble des collaborateurs parce que les assurances sont des minimum incompressibles de prix et donc même si vous êtes sur un déplacement de quelques jours le minimum de prix ne va faire que au bout de 2-3 fois dans l'année vous allez atteindre le prix que vous auriez payé en étant couvert toute l'année d'accord et dernier point de vigilance enfin souscription mais point de vigilance je vous invite aussi à garder les contrats français parce que certaines fois dans les conditions générales les soins médicaux à l'étranger peuvent être exclus au delà d'une certaine durée de séjour mais plus fréquemment peuvent être limités c'est à dire qu'en fait l'assureur va limiter son engagement notamment en matière d'hospitalisation si vous veniez à faire être hospitalisé à l'étranger donc ça c'est aussi un point de vigilance à avoir pour ne pas avoir la surprise le jour où malheureusement ça arrive de toute façon nous avons un stand dans la salle de la corbeille nos exécutifs sont présents pas nous-mêmes mais nos exécutifs sont présents toute la journée donc si vous avez des questions à venir nous poser n'hésitez pas nous sommes à votre disposition merci 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 merci